bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo on va tester le nouveau fond de teint de chez Lancome je vous afficherai une photo du flacon ici parce que je sais pas si vous avez vu mais je vous avais déjà dit que j'ai été en magasin donc j'ai été en boutique Sephora et même la vendeuse Sephora elle savait pas quelle teinte était la plus appropriée pour moi donc elle m'a fait deux petits échantillons donc c'est le teint Idole Care et Glow et du coup bah comme ça je peux tester et voir quelle serait la teinte idéale pour moi et voir aussi bah déjà s'il tient bien s'il match avec ma peau ou pas c'est un fond de teint qui fait qui a beaucoup de bonnes bons avis donc j'ai trop envie de le tester c'est un fond de teint qui qui promet du coup un filtre sur le visage mais avec un rendu naturel donc on n'a pas l'impression qu'on a du maquillage mais on a quand même ce filtre il ya des gens qui disent même que c'est un filtre beauté poupée pardon sur le visage donc on va voir tout ça on passe à l'application et ensuite ce soir je reviendrai pour voir la tenue j'ai attaché les cheveux j'ai appliqué la base de chez Rare Beauty et on va maintenant passer à l'application donc j'ai la teinte 120N et la teinte 240W en fait la 120N je la trouvais un peu trop rosée et la 240W je la trouvais un peu trop foncée donc honnêtement je sais pas trop ce que ça va donner j'ai jamais eu ça où j'ai eu besoin de mélanger de deux fonds teint je comprends pas je voulais un pinceau plat pour venir chercher trop gros donc là attendez je vais vous montrer à quoi les les teintes ressemblent donc alors là on a la 120N qui est très rosée pour moi et là on a la 240W donc N ça veut dire une neutre quand même et moi je trouve ce neutre trop rosé mais à voir je vais mettre un peu de chaque sur mon visage ici je pense que je vais même pas tenter le si je vais quand même tenter 240W ah ben voilà en fait c'est vraiment un l'intermédiaire que je devrais prendre vous voyez là je trouve que c'est trop rosé et là je trouve que le ton est bon mais trop foncé donc je pense que je vais faire un mélange ici dans mes petits pots j'en appliquer d'abord sur un côté du visage et ensuite on passe à l'autre comme ça on peut voir un peu les les différences je pense que j'en ai assez je vais appliquer avec une éponge je suis en train de tester ces éponges donc je vous dis pas encore je vous les conseille pas encore parce que j'essaye de voir si elles sont bien ou pas et là c'est parfait la teinte ah j'ai pas envie de là en fait j'ai envie que le fond de teint il fonctionne pas pour pas que j'ai acheté deux tâtes mais il s'applique très facilement vous avez vu comment il s'est appliqué en deux secondes franchement c'est un gain de temps maintenant avoir l'effet sur la peau alors je suis bluffé franchement je ne vois pas du tout sur la peau là à l'application je vais enlever un peu les lumières pour que vous puissiez voir vraiment l'effet sur la peau on est d'accord on voit rien du tout et le teint est vraiment beau on voit quand même en transparence on voit mes mes grains de beauté mais ça j'aime bien j'aime bien les couvrances moyennes en fait pas très forte mais là franchement c'est on fait l'autre côté il faut que je regarde en fait si parce qu'en boutique il n'y avait pas d'autres teintes donc il faut que je regarde si plutôt sur le site il y a une teinte intermédiaire et bon à voir comment il se comporte jusque ce soir mais je pense que je pense que je vais devoir le prendre est-ce que vous l'avez déjà testé si oui dites moi ce que vous en avez pensé sinon dites moi quand même si ça vous donnez envie ce qui vous a fait que vous n'avez pas envie de tester si c'est le prix si c'est juste le nom parfois les promesses franchement il est il est magnifique à l'application je vais essayer de voir si on peut moduler je vais m'appliquer un peu plus ici c'est juste pour voir c'est pas que je vois un besoin c'est juste pour voir si ça marche oui ça marche on a augmenté la couvrance sans que ça fasse un effet matière autour du nez c'est beau est ce qu'on tient une une très bonne un très bon produit là je sais même pas quoi dire tellement je suis je m'attendais pas à à ça en fait je termine mon maquillage et après je reviens avec vous pour vous dire comment les produits se sont appliqués par dessus et on reviendra ce soir pour voir la tenue voilà le rendu avec tout le maquillage le fond de teint s'est comporté très très bien avec l'application du maquillage par dessus il a bien supporté le fait d'être poudré il est aussi beau je vais vous zoomer pour vous montrer il est très très beau honnêtement je ne le vois pas du tout sur la peau ça fait à peu près une heure que je l'ai sur le teint et je trouve que le rendu est très très beau on dirait que j'ai un filtre instagram sur le visage franchement le filtre poupée dont tout le monde parle je le comprends parce que je trouve ça très très beau j'ai un peu regardé sur le site de sephora et en fait je pense qu'il faudrait que je prenne la teinte 125 w qui est juste un peu plus foncée que la 120 n mais plus ne trouve pas aussi rosé donc je vais ajouter à mon panier et voir ce qui se passe s'il arrive à la maison ou pas bon j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé ce fond de teint il promet enfin son nom dit care and glow mais je trouve pas en fait j'avais peur qu'il soit trop glowy mais en fait je trouve qu'il me donne juste son nom c'est plutôt care and glow pour dire t'as une peau qui est en bonne santé qui a un petit glow je trouve que c'est plutôt ça il y a un éclat il laisse transparaître cet éclat naturel de la peau et on a vraiment une impression de peau en bonne santé une peau filtrée voilà j'ai pas j'ai pas d'autres mots vraiment c'est très très beau me revoilà à peu près 12 heures après l'application du maquillage un peu plus comme 12 heures et alors le fond de teint je vais vous zoomer vous voyez ma joie je sais pas je suis pas aussi contente que à l'application on a j'ai pas fait de retouches de la journée vraiment pour voir et en fait je brille pas mal au niveau des aides de nez je pense que vous arrivez à voir et j'ai des effets de matière ici 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 ça a filé mais ça on va ignorer parce que j'ai ça d'habitude avec quasiment tous les fonds de teint mais en fait j'aime pas du tout l'effet ni ici ni ici j'espère que ça se voit quand même et je trouve qu'il se voit sur ma peau alors que ce matin je le voyais pas du tout il était vraiment beau maintenant est-ce que c'est la base est-ce que c'est le fond de teint je sais pas franchement je l'aimais beaucoup à l'application et là je suis un peu déçu est-ce que ça se voit bon je pense que je vais quand même le prendre dans la bonne teinte et l'essayer avec d'autres bases parce que j'ai vraiment aimé le rendu à l'application et je pense que peut-être ça pourrait fonctionner avec d'autres bases et comme je vous dis parfois les premières impressions ne sont pas les meilleures alors que par la suite on a quand même de bonnes expériences avec les produits et oui j'ai changé de haut parce que le trait est trop volumineux c'était pas très agréable pour travailler bon voilà je sais pas quoi vous dire dites moi si vous avez déjà testé le fond de teint s'il fonctionne bien pour vous pour rappel j'ai une peau mixte donc c'est assez normal qu'il brille mais je m'y attendais pas en fait je m'attendais en fait les brillants ça va je peux vivre avec c'est plutôt des effets de matière je le trouve très prononcé sur la peau maintenant alors que le matin il était tellement bien fondu à la peau et là franchement j'aime pas quoi j'aime pas du tout il se voit trop j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas n'oubliez pas de vous abonner avant de partir rejoignez nous sur instagram pour tout ce qui est reels story make up du vendredi et moi je vous dis à bientôt